Je m'appelle Stéphane Guyotton et je fais partie de l'entraide scolaire amicale depuis une petite dizaine d'années. L'entraide scolaire amicale a un but bien particulier. Elle aide des enfants à leur domicile pour les accompagner dans leur scolarité. Il faut vous imaginer que ce sont des enfants qui souvent ne sont pas l'objet d'attention des professeurs. Et donc bénévolement, une personne va venir une fois par semaine chez l'enfant, à son domicile, pour lui redonner confiance, l'amener vers du discernement, du bon sens, l'ouvrir culturellement. Ce n'est pas simplement de l'aide aux devoirs, mais c'est son épanouissement qu'on vise par d'abord la reconnaissance qu'il va avoir, l'attention qu'il va avoir d'un seul bénévole. Tu te rappelles qu'après quoi on met un S ? Après l'auxiliaire, avec l'auxiliaire être. Voilà, c'est ça. On ne demande pas un niveau particulier. Nous-mêmes, on fournit des formations aux bénévoles. Bien sûr, il faut que le bénévole comprenne le programme de l'enfant. On aide des enfants du CP à la terminale et donc pratiquement le plus important, c'est que le bénévole comprenne le mode d'apprentissage de l'enfant. Je dirais que c'est surtout des compétences de cœur et d'écoute. Pouvoir prendre le temps d'expliquer avec les mots, avec les moyens qu'il faut à un jeune en difficulté, ça me donne la satisfaction de le voir. D'abord, d'abord s'épanouir, de le rendre plus heureux et puis aussi de pouvoir changer son avenir, d'être une petite brique dans le changement qui décide d'une vie finalement. Et ça, c'est extrêmement gratifiant. L'intérêt pour un jeune de devenir bénévole dans notre association, à l'ESA, tout d'abord, il va s'ouvrir culturellement. En arrivant dans la famille, il arrive souvent dans un autre pays. Donc, ça va le mettre en contact avec un monde presque nouveau. Donc, c'est intéressant au niveau de cette ouverture, de l'ouverture d'esprit. Deuxièmement, il va apprendre à bien donner. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il connaisse bien la manière dont il apprend, lui, pour synthétiser le cours ou l'information d'une manière accessible à un enfant qui, sans doute, comprend moins la matière que lui. Ce qui est important, c'est que pour construire l'impératif, tu te rabats sur l'indicatif. D'accord. Open your mind. Changez votre monde. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est possible.